Salut c'est Megadriver16, on se retrouve aujourd'hui sur le jeu Tour de France 2015 pour un nouveau défi. Dans la série justement de mes défis, j'avais pu vous proposer des défis maillots blancs avec Adam Yetz, avec Kelderman, récemment avec Mentes. Et aujourd'hui c'est un nouveau type de défi, comme vous avez vu sur le titre, c'est un défi maillot à poids que je vais tenter avec notre Thomas Waukler national dans l'équipe Feu Europecar, puisque maintenant c'est direct énergie pour 2016, mais il s'agit du jeu Tour de France 2015, donc nous sommes encore avec Europecar. Et notre Thomas Waukler donc, avec qui je vais tenter ce défi, qui peut proposer un challenge intéressant. Pour ce maillot à poids, il l'a déjà eu dans la réalité, mais là, sa statistique en montagne n'est pas énorme, énorme. On voit qu'il a 73 en montagne, donc c'est quand même, ça représente un challenge. Après, il a des arguments à faire valoir en vallon, un 77 c'est un puncher bronze, comme on peut voir au niveau de ses spécialités. Il a aussi, ce qui est intéressant, une bonne récupération avec 76, ainsi qu'endurance et résistance à 75 et 77, ce qui permet d'envisager quand même des performances en montagne intéressantes, ce qui va surtout se jouer d'ailleurs, a priori, dans des échappés, parce qu'il ne va pas pouvoir lutter avec les favoris en ascension normale, groupée en tout cas. Il va falloir qu'il se détache et donc ce challenge va vraiment dépendre beaucoup des possibilités qu'on aura à faire des échappés dans les étapes intéressantes pour ce classement grimpeur. On va donc faire ce début de Tour de France en mode résumé. Je vais déjà commencer à essayer de l'obtenir, ce maillot à poids, pour le porter un peu sur les épaules. Mais c'est surtout dans les Pyrénées qu'on va pouvoir avoir une idée un peu plus précise si le challenge est envisageable. C'est pourquoi je vais vous retrouver pour du direct dans les Pyrénées. Et je ne sais pas où exactement, probablement à Cotteret, puisque la pierre Saint-Martin, ce n'est pas une étape où on pourra marquer des points grimpeurs avec Vauclair. Donc je vous retrouve dans les Pyrénées après le résumé de ce début de Tour de France. Au départ de ce contre-la-montre individuel, il va tout faire pour réaliser le meilleur temps. Allez, on l'encourage ! Allez, c'est le grand départ du Tour. Reste concentré. Le parcours n'est pas très difficile, mais il y a quelques virages où il faudra traîner. Il faudra bien quand il y arrivera. Allez, allez, je ne vous donne pas tout de suite. Gardez-en pour la fin. Allez, allez, je ne vous donne pas tout de suite. Allez, un kilomètre ! On s'accroche jusqu'au bout. Vas-y, donne tout ce que tu as ! Jusqu'à la ligne, lâche le regard. Jusqu'à la ligne, lâche le regard. Jusqu'à la ligne, lâche le regard. C'est le grand départ du Tour de France. Allez, on va ! Allez, on va ! Allez, les gars ! On continue comme ça ! Bravo, les gars ! Allez, on se passe ici ! Allez, on va 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 ! Ça roule fort derrière, c'est pas le moment de se relâcher ! Voilà le classement du dernier grimpeur ! Il vient de prendre la tête du classement du meilleur grimpeur. C'est bien, continue comme ça ! Les coureurs vont pouvoir souffler un tout petit peu dans la descente. Ces deux rangs toutefois restent bien placés pour espérer l'emporter en haut du mur de Huy et de ses fameux passages à près de 20%. Le peloton a une trente de retin sur toi. Une trace à l'offensive. Encore 500 mètres ! Et les coureurs vont tourner à droite. À ce moment-là commencera l'ascension du mur de Huy. Et c'est parti ! Les puncheurs vont maintenant pouvoir s'expliquer entre eux. Pour l'instant, c'est lui le maillot jaune virtuel. Et vous pouvez l'applaudir bien fort ! Voici le maillot à poids de ce Tour de France ! Il va pouvoir mettre ce maillot dans sa salle des trophées. Espérons pour lui qu'il en ajoute d'autres ! Et puis, il va pouvoir mettre le plus haut de la descente. et il ne faut pas passer en test ! Le parcours est pas vraiment favorable à une échappée en solitaire ! Vous voulez s'attendre le cours pour une autre entrée ? Il faut unir vos forces ! Ça attaque derrière ! On est à 10 points d'avance pour le maillot à poids ! On ne peut plus le perdre aujourd'hui ! Continuez comme ça ! On est avec l'action ! Voici le maillot à poids de ce Tour de France ! Il va pouvoir mettre son maillot dans sa salle des trophées ! Espérons pour lui qu'il en ajoute d'autres ! Allez Ritchi ! Allez ! Vas-y ! Allez ! Vas-y ! Allez ! Vas-y ! Comme Chonquita ! Retiens par toi ! Voilà le classement des derniers grappeurs ! Tu as rampanté le dernier classement en montagne ! C'est bien ! Continue comme ça, tu concentres ton maillot à poids ! Bravo ! Dernier kilomètre pour printer ! TCA ! T 330 ! T9 CD ! Dernier kilomètre pour printer ! Rien ! Il y a maintenant une tentative de contre-attaque. Les autres en ont marre, tu ne roules pas assez. Ils vont sûrement essayer de te lâcher. On a assez de fois l'avance pour le maillot à poids. On ne peut plus le perdre aujourd'hui. Continuez comme ça. Il va pouvoir mettre ce maillot dans sa salle des trophées. Le maillot vert ne changera plus aujourd'hui. Le leader a assez de points d'avance. Plus que 5 kilomètres, restez bien placés pour éviter de perdre du temps à cause d'une cassure. Prochain virage à droite et nous y sommes. Le fameux mur de Bretagne. 2 kilomètres à 7% de pente moyenne. C'est le premier kilomètre qui sera le plus pentu. On frôle les 10% de moyenne. Attaque en tête du peloton. C'est pas le moment de se regarder. Un kilomètre de l'arrivée pour l'homme de tête. Il semble se diriger vers la victoire d'étape. Il est lâché. L'étape est finalement trop dure pour lui. Plotons groupés. Seuls les coureurs encore frais pourront faire la différence dans le final. Courage ! On continue ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Vas-y, Toma ! Allez ! Allez ! Allez ! Il a été le plus fort. Voici le vainqueur de l'étape, Reine Mur de Bretagne. Bravo à lui. Il a vraiment été le plus fort. Il mérite amplement cette victoire de prestige. Il va monter sur le podium pour recevoir son maillot et la bise des hôtesses. Voici le maillot à poids de ce Tour de France. Espérons que pour lui la suite se passe aussi bien, mais pour l'instant il peut savourer. C'est un peu de force, c'est le moment de tout donner. Après, ça sera trop tard. Plus que 500 mètres ! Allez ! Debout sur les pédales ! Jusqu'à la ligne ! Allez ! Agней ! Encore une remise ! Lui attendait La Mère du Sud Sous-titrage ST' 501 Et je reprends donc le direct après l'étape 2, la Pierre Saint-Martin, où on peut regarder dans ce glassement grimpeur que Thomas Vauclerc, qui portait le maillot à poids jusqu'à cette première étape de montagne, ne le porte plus. C'était prévisible. C'est Chris Froome qui s'étant imposé à la Pierre Saint-Martin, et bien porte ce maillot à poids avec 25 points. Nous, avec le début de tour qu'on a fait avec Thomas Vauclerc, où on a essayé de grappiller des petits pots à montagne par-ci, par-là, et bien on en a 8 points. On est 7e, et maintenant il va falloir voir ce que ça peut donner sur l'étape de Cotteret, l'étape de la Toussouir, où il y a quand même des possibilités de gagner quelques points grimpeurs. On va essayer de le récupérer, même si ça risque d'être chaud, ce maillot à poids sur ces deux dernières étapes des Pyrénées. Et comme vous avez pu le voir, on a fait de beaux résultats quand même sur certaines étapes, en particulier la 3e place de Vauclerc sur le mur de Huy, une belle 4e place sur l'étape des pavés de Cambray, et surtout une victoire d'étape carrément à Mur-de-Bretagne. Donc là déjà, il s'est montré, Thomas Vauclerc c'est sûr, avec déjà une victoire d'étape à son actif. Maintenant, on va se concentrer à nouveau sur ce maillot à poids, avec les étapes qui nous intéressent ici, Cotteret, et ensuite Plateau de Bay, pourquoi j'ai dit la Toussouir tout à l'heure n'importe quoi. Donc on voit que dans ceux-là, il y a des points montagne à récupérer avant l'ascension finale, et c'est pour ça qu'on va tenter de s'échapper, tout simplement, avec Vauclerc qui est déjà loin au général. Je l'ai fait terminer tranquille la pierre Saint-Matin, comme vous avez pu le voir, il ne devrait pas représenter un danger pour le classement général, pour les favoris. Donc on va tenter directement, en voyant les états de forme dans un premier temps, on va donc tenter quelque chose pour le maillot à poids sur cette étape de Cotteret dans un premier temps, avec un beau color catégorie avant l'ascension finale. Alors les états de forme nous disent que notre leader Pierre Roland est en mauvaise forme, et bien tant pis, puisque ce n'est pas lui qui nous intéresse particulièrement sur ce défi. On a Gauthier, et oui c'est le deuxième grimpeur de l'équipe, même s'il est puncher comme Vauclerc, mais il a une meilleure note en montagne. Bref, regardons sur Thomas Vauclerc, il est en état de forme normal, donc on va le tenter tout de suite d'aller grappiller des points montagne en voyant que c'est Gauthier, pourtant qu'il y a des objectifs de marquer au moins 15 points classement montagne, mais ce n'est pas notre but, donc on va tout de suite essayer de partir. Je me pose la question un peu sur les ravitaillements. Je me demande si on ne pourrait pas se permettre de prendre uniquement deux gels café, puisque le dernier classement grimpeur, c'est un col de catégorie 2, il ne nous intéresse pas plus que ça. Je pense que vaut mieux réserver éventuellement du gel citron pour le bleu sur l'étape du plateau de Baye. Donc ici, deux gels café pour l'énergie de notre Thomas Vauclerc, et on va s'élancer tout de suite en tentant de partir immédiatement, bien évidemment, et voir si ça peut se développer un petit peu, une échappée, et surtout voir avec qui potentiellement, si ça se développe, avec qui on serait accompagné dans l'échappée, puisque c'est ça aussi qui peut entrer en jeu. D'une part, pour ce classement grimpeur, il faut voir si les échappées peuvent prendre de l'avance et marquer des points grimpeurs au niveau de l'étape, et dans un deuxième temps, il faut voir si l'échappée a pu se développer, qui nous accompagne, parce qu'il peut y avoir des grimpeurs autrement plus performants en note de montagne que Thomas Vauclerc, donc bon, même s'il a des bonnes capacités de puncher comme on disait précédemment, s'il y a des maïkas, ce genre de coureurs dans les échappées, ça risque d'être délicat. Bon, pour le moment, on part, on a 22 secondes, ouais, ça veut dire que pour le moment, le peloton roule, et ne nous laisse pas partir, même si il y a Redondo qui était en poursuite, là, avec un autre coureur dont je n'ai pas eu le temps de voir le nom, mais là, ouais, ça ne laisse pas partir des masses, on est bloqué à 23 secondes. Ah oui, c'est le tourmalet, le color catégorie, là, où j'aimerais bien pouvoir marquer des points si on arrive à s'échapper, mais ça, on ne prend pas le chemin pour le moment, parce que regardez le peloton qui ne nous laisse pas plus de 25 secondes, bon, il faut dire qu'on est 14ème à 6 minutes au général, ça veut dire qu'on est encore placé, donc effectivement, peut-être que le peloton ne veut pas nous laisser partir avec ces 6 minutes simplement de retard qu'on a au général. Écoutez, je vous propose de vous retrouver plus loin, on verra si on a pu concrétiser cet échappé avec Thomas Waukler ou si c'est mort. Et je reprends la main à 2 kilomètres du col de catégorie 1, avec une mauvaise nouvelle, puisqu'on voit Thomas Waukler qui est dans le peloton. Malgré 5 ou 6 tentatives de partir en échappé, ça n'a jamais voulu fonctionner pour Thomas Waukler, il doit encore représenter un danger trop important aux yeux des autres favoris, avec ses 6 minutes simplement de retard. au général. Et donc, il est échappé devant, avec Mentes, Dingles, Bono et Ollenstein qui vont se partager les premiers points de ce col de catégorie 1. Et là, avec Thomas Waukler, on va se battre avec le peloton pour 2 points, les 2 points de la 5ème place sur ce col de catégorie 1. Bon, ben voilà, c'est toujours ça. C'est décevant, mais bon... On va essayer de les faire quand même. Ouais, il n'y a personne qui met les joues, hein. La Sky, elle est là que pour contrôler. Ça n'importe peu, ses classements. Mais bon, voilà. En tout cas, c'est dommage pour nous, parce qu'on récolte simplement des miettes, là. Et j'ai peur que sur le col de catégorie, ça risque d'être délicat aussi. J'espère qu'au plateau de Bale, on pourra plus partir en échappé, hein. Bon, on se retrouve plus loin dans l'étape. Et à 4 km du Tourmalet, eh bien, c'est raté, hein. Pour Thomas Waukler, le peloton roule très fort. Enfin, ce qu'il en reste, les 25 coureurs qui ont posé ce maillot, ce groupe maillot jaune, ça roule très fort. Sinon, d'ailleurs, on serait plus que 25. Et là, on voit Waukler qui est en bout de groupe, là. D'ailleurs, ça y est, on attaque la réserve. Mentes qui est toujours devant, une 15 devant le peloton, qui va peut-être réussir à passer en tête de ce col de catégorie. Et nous, ben voilà, on va rien faire du tout, parce que ça va encore accélérer côté favori. Là, on n'arrive pas à combler les quelques mètres qui nous séparent de ce groupe. Alors, qu'est-ce que dalle, il y va, lui ? L'avant de la course est à 2 km du sommet. Donc, on ne marquera rien sur ce col hors catégorie du tout. On m'a laissé dommage. C'est vraiment dommage, parce que là, c'est des points qui auraient pu être précieux dans ce défi maillot à poids. Mais ce ne sera pas le cas. Donc, je vais lâcher mon effort, parce que là, ça y est, je suis déjà en... Je suis quasiment en fringale. Donc, ben tant pis, on va se laisser décrocher. C'est plus la peine de continuer les efforts sur cette étape. Et on va espérer faire mieux sur la prochaine, se réserver pour la prochaine. On se retrouve à l'arrivée. Et nous voilà dans le final de cette étape de Cotteret avec Beauclair qui a lâché l'affaire, qui termine tranquille. On est à plus de 7 ou 8 minutes, je ne sais pas, de la tête de course qui est arrivée. Donc, je crois que c'est Froome peut-être qui s'est imposé. On verra ça. Eh bien, oui, c'est Christopher Froome qui s'impose ici à Cotteret. Donc, c'est d'autant plus une mauvaise nouvelle pour le classement grimpeur vu qu'il était déjà en tête. Bref, oui, parce que là, c'est Mentes qui fait le plein, enfin, qui fait pas mal de points montagne. Il a 35 points. Et Froome, il n'est pas loin, 19, avec sa victoire là. Et donc, au classement, en général, Froome, il est devant. Et puis, nous, on sort, même si on a marqué deux petits points, eh bien, on sort de ce top 10 du classement grimpeur avec Vauclair. On est 11e, on est aux portes. Et avec 10 points, donc, on en a déjà 34 de retard sur Froome. C'est chaud. C'est chaud, c'est clair. Bon, eh bien, j'espère que sur cette étape du plateau de Bay, ils vont nous laisser partir, mais il n'y a pas énormément de points à récupérer. Il y en a 25 déjà en milieu d'étapes. Et puis, après, il y a ceux du color catégorie, mais ça, on n'y croit pas trop parce que ça risque de batailler entre favoris. En tout cas, on va tester. Alors, sur les états de forme, tout le monde est normal. Vauclair, il a pour objectif, d'ailleurs, de marquer 19 points en classement de la montagne, mais ça me plairait bien, oui, même un petit peu plus si possible. Cependant, avec des efforts qu'il a fait la veille, même s'il a quand même s'il a arrêté et coupé ses efforts quand il a vu qu'il ne pourrait plus marquer de points au tourmalet, eh bien, il a quand même une énergie entamée. C'est dommage. Mais bon, mais bon, c'est comme ça. Il faut tester. Et pour le coup, pour le coup, qu'est-ce qu'on va prendre là ? Là, je me pose des questions. Bon, le gel café au début, c'est sûr et certain. Ensuite, c'est délicat. C'est délicat. Peut-être que le gel citron peut nous servir si on est avec de bons grimpeurs. Ouais, je vais le prendre. Je ne sais pas si c'est une bêtise ou pas. En tout cas, on va partir tenter l'échapper. J'espère que ça va passer mieux que la veille parce que, vraiment, ça a été très décevant la manière dont le peloton avait roulé sur nous. Alors, col du porté d'aspect, très bien. Donc là, on va demander à tout le monde de finir tranquille de mon équipe parce que j'en ai qui tentent souvent de les échapper quand même. J'ai remarqué, contrôlé par l'IA. Gauthier, en tête d'affiche d'ailleurs. Et là, la tentative. comme la veille de Thomas Vauclair avec une contre-attaque qui se dessine emmenée par Langeveld. C'est bon, ce n'est pas d'énormes grimpeurs, ceux qui sont derrière nous, là. Et par contre, le peloton qui, pour le moment, a l'air de laisser à peu près partir même s'il y a toujours des contre-attaquants qui y vont, comme Jones. On est à 50 secondes. c'est pas mal. C'est pas mal. Allez, on vient, on va les laisser revenir. On a passé la minute et on est rattrapé par Périchon, etc. Je crois que cette petite échappée va se former. Je dis ça, mais ça repart. Ah oui, d'accord. C'est simplement qu'il y a encore des contre-attaquants. Allez, roulez, prenez le relais. Non, je vais être. Vas-y. Clément aussi. Le peloton qui laisse pour le moment se développer un peu l'échappée. On va bientôt arriver à une 30. C'est une très bonne nouvelle pour cette étape. Et je vous propose de vous retrouver plus loin pour voir si, effectivement, ça s'est concrétisé et qu'on peut essayer de jouer un peu le grimpeur avec vos clercs. On se retrouve au portée d'aspect avec cet échappée fleuve. Là, il y a 21 coureurs, mais là, il vient d'avoir une petite cassure, on voit. Ils ont du mal parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de grimpeurs, de purs grimpeurs dans cet échappée. Et il y figure bien. Donc, Thomas Vecler, on a toutes nos chances de pouvoir prendre déjà les 5 points du portée d'aspect ici. Et l'échappée, le peloton, je veux dire, qui ne nous laisse pas partir non plus de manière extraordinaire. Vous voyez, c'est en dessous des 5 minutes, l'échappée. On a 3.39, même si là, ça continue à augmenter un peu. Mais, ce n'est pas du tout suffisant comme temps pour envisager une victoire pour le moment. En tout cas, pour envisager d'aller au bout de cette étape pour la victoire d'étape potentielle. Mais par contre, ça nous laisse envisager de passer en tête de ce premier col, ça c'est sûr, du portée d'aspect. Et puis aussi, du deuxième qui aura col de catégorie 1. alors qu'avec Vauclair, on met le grand plateau pour avoir un peu de puissance à 1 km de ce grimpeur. Il n'y a qu'Udus derrière de la MTN Koubeka qui a l'air intéressé. Coppel, il va peut-être faire le coup aussi. Ils n'ont pas forcément les moyens de leurs ambitions. On voit là, ça bouge beaucoup en danseuse, etc., mais ça ne revient pas très fort. donc je pense que Vauclair va pouvoir s'adjuger ce point grimpeur surtout que ça a lâché là derrière. Allez hop ! On peut même repasser le petit plateau. On va passer en tête, ils ne me font pas le coup de revenir. Non, ils ne vont pas arriver à se primter. On va y aller tranquille. Ah si, il essaye qu'il duisse un peu mais bon, il sera trop court. C'est bien Vauclair qui marque ses 5 points du portée d'aspect. On va se retrouver sur le col de catégorie 1 qui arrive quasiment dans la foulée. Et le deuxième grimpeur de la journée avec Thomas Vauclair toujours dans l'échappée. On n'est plus que 8, on était 13. Bon, ça craque au fur et à mesure, c'est normal, comme on avait déjà vu. Il n'y a pas vraiment de pur grimpeur dans cette échappée. Et donc, à 1 km de ce col, il y a bien qu'Hudus et Coppel comme d'habitude qui me font le coup de vouloir aller marquer des points grimpeurs. Je pense qu'on va pouvoir revenir sur eux normalement. Quoique, Coppel, 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 il en a sous son pied là. Oh oui, je suis en train de me faire avoir comme un bleu. Ah ouais, surtout que là, il est un petit peu mal. Et bien voilà, la belle erreur de ma part puisque je ne marque que 8 points au lieu des 10 qu'il m'était promis. Ah, c'est pas bon, c'est une erreur de débutant. J'espère que ces deux petits points, au final, ne me feront pas défaut. Mais là, Coppel, qui n'est pas un grimpeur, bon, je ne sais pas combien il a d'ailleurs dans cette note, peut-être qu'il est comme Vauclair dans les 73, je ne sais pas. Mais il nous a bien eu sur le coup. Dommage, on va essayer de faire mieux au prochain Colt catégorie 1 si jamais on est toujours en position de passer en tête avec l'échappée. Et nous voici au deuxième Colt catégorie 1, Paul de Lers, je crois, Paul de Lers. Et c'est chaud parce que finalement, je me disais qu'on était vraiment le meilleur pour ses classements grimpeurs avec Vauclair, mais on voit que Coppel, Cudus et Robin Plaza ils nous embêtent. Ben voilà, Coppel, par exemple. Je comprends mieux pourquoi il m'a eu tout à l'heure. C'est le meilleur grimpeur de l'échappée, mais il est à combien ? Je pense qu'il n'est pas mieux que 73. Non, on se fait griller encore une fois. Oh, les salauds ! Oh, les salauds, on ne va pas y arriver. On va peut-être passer Plaza et encore... Ah, Coppel, il va nous détruire. Coppel qui va nous détruire et là, je ne sais même pas si on va réussir à les marquer. Comment ils sont derrière ? Ils sont aussi à l'agonie mais s'ils reviennent, là... Allez, essaye de passer quand même en deuxième position, ce serait pas mal. Oh là 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 là, c'est horrible ce... finalement, cet échappé là, même si on avait réussi à prendre du temps sur le peloton et à pouvoir passer en tête de ses cols et Coppel, il nous la mine sur cette étape au niveau du classement grimpeur. Je suis vraiment extrêmement surpris de cette capacité du rond de Coppel à battre à battre Thomas Vauclair enfin Thomas Vauclair que je contrôle et que je contrôle mal a priori mais on se fait vraiment marcher dessus par Coppel sur ses classements grimpeurs et donc, eh bien écoutez, maintenant je pense qu'on va se retrouver à la fin et qu'il n'y a pas grand chose à espérer en fait de cette fin d'étape malheureusement. Je vous retrouve dans le final au Plateau de Bay. Et nous voici dans le final à l'agonie avec Thomas Vauclair dans les 500 derniers mètres de cette étape du Plateau de Bay et je ne comprends pas, il a récupéré du bleu là mais sa fringale ne passe pas. de toute façon on est 63ème il n'y avait plus rien à espérer et donc on en finit avec ses Pyrénées on va aller regarder un petit peu ce qu'il en est de ses écarts en tout cas du classement grimpeur en particulier où on n'a pas forcément bien brillé aujourd'hui. Alors les résultats de ce Plateau de Bay une nouvelle victoire de Froome en excellente forme alors Froome il n'arrête pas de gagner ce qui fait que ça va être dur pour le maillot à poids il engrange un nombre de points incalculables incalculables énormes en tout cas Froome avec Valverde qui était en excellente forme qui ont décroché complètement tous les autres plus de 2 minutes 50 de retard pour tous les autres Nibali compris énorme là il y a eu de gros gros écarts nous on arrive Roland arrive 4ème c'est pas mal et puis nous avec Vauclair on arrive 73ème on a vu à 14 minutes ça nous donne au niveau alors déjà du maillot à poids Froome c'est lui qui en marque le plus 25 points et oui et Coppel 22 parce que je lui ai pris la première place au col de catégorie 2 au tout début au portée d'aspect cependant lui il a pris les 2 premières places aux 2 cols de catégorie une suivante là on a mal assuré donc ce qui fait qu'il a 22 nous 21 avec Vauclair bon ouais honnête ça aurait pu être mieux j'aurais bien aimé voir 25 mais bon quand on voit Froome avec ses 25 en seulement la victoire d'étape c'est énorme et donc ça nous donne bon général pas très intéressant on peut constater que Froome est largement au dessus du dos et sur le maillot à poids on fait une petite remontée quand même parce que Froome il s'envole il a 69 points Valverde Mientes Nibali et nous on fait une belle remontée on est 6ème de ce classement grimpeur avec Vauclair avec 31 points bon et bien voilà on a moitié moins de points que Froome à mi-parcours mais bon on va pas lâcher l'affaire c'est notre objectif c'est notre défi donc c'était la fin de cette vidéo première partie de ce défi Mayua pour avec Vauclair je vous retrouve pour la suite avec la deuxième partie et entre autres les Alpes qui détermineront si ce défi peut être ok ou non avec Thomas Vauclair je vous dis à plus tard